Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite ligue conquête, ça faisait très longtemps qu'on avait fait et ça sera d'ailleurs la dernière de la saison, on jouera avec un français, avec deux français d'ailleurs, le Thor et le Sylvanus, le Sylvanus fait même partie des NPFR, on commence à être tellement nombreux qu'on tombe sur eux à chaque game, les NPFR sont partout, donc voilà qui jouera Sylvanus et moi je jouerai un Rama, on jouera avec un Thor qui est également français, un Sobex solo et un Poséidon mid du côté de l'équipe adverse, Ymir Sol duo, Mercury Jungle, Bellona solo et Zonkui, un middle, on va prendre le starter classique, prix de la mort, gantelé 1 pointe, 1 potion, 2 vie, on aura peu de sustain, il va falloir faire attention, il va falloir faire attention, si vous voulez un starter un petit peu plus safe, vous faites prix de la mort, botte en 1 et vous prenez plein de potions, là vous aurez un petit peu plus de sustain. Alors qu'est-ce que j'avais à dire, c'est la dernière ligue, les ligues en 2016 seront un petit peu différentes, elles ne prendront pas place que sur Smite, elles prendront place sur d'autres jeux, j'ai décidé de faire de la ligue fun, principalement pour tout ce qui est apprentissage de game, tout ça, tout ça, il y aura toujours les Iker de A à Z en conquête et puis les autres mods, mais c'est vrai qu'en ligue, j'essaierai de gagner, mais je ne serai peut-être pas là pour expliquer tout ce que je fais et tout, j'essaierai peut-être de tryhard, il y aura peut-être des gens qui viendront en duo Q, en trio Q, voilà, etc. Donc prends le purple, mais fais attention au 3 de Ymir, voilà, écrire tout en parlant, c'est très facile. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, des ligues sur différents styles de jeu, on fera peut-être de l'ajout de 3v3 en team, en team complète, je ne pense pas aller faire de l'ajout de 3v3 en solo Q, parce qu'à mon avis, on va tomber que contre des fous de team, puisque à partir de la nouvelle saison, saison 3, on pourra faire de la ligue en joue de 3v3. La ligue 1 vs 1, j'en ai fait quelques-uns des matchs, je trouve ça vraiment limité comme gameplay dans le sens où il y a beaucoup de moments où c'est farmland, le mec il reste sous son phoenix ou sous sa tour, quand c'est moi ou quand c'est l'adversaire, ce n'est pas plus passionnant d'ailleurs, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez voir de la ligue joute 1 vs 1, mais je pense peut-être faire un épisode par semaine ou un épisode où tu es 2-3 semaines de joute 1 vs 1, je ne trouve vraiment pas que c'est le mode le plus intéressant pour la ligue, je préfère largement le 5 vs 5 en duo Q ou la ligue joute qui pourrait être fun. Donc là on est un petit peu en PLS, on joue face au meilleur ADC actuel, surtout en early, sol, et on joue face à un des supports les plus forts également, on a évité le frostbreeze, donc on va se faire push, on va sans doute perdre des golds au début de la partie, parce que sol, on dodge le 2 c'est déjà pas mal, on met le pick me up, on essaye de des push le plus rapidement possible avec les 2 sylvanus, c'est pour ça que j'ai préféré mettre le purple sur sylvanus, coucou, comment ça va, ouais ça va bien, ça va bien, ça va bien sol, ça va super, j'espère que tu vas bien aussi, en bref, on se fait défoncer, sol c'est broken à l'heure actuelle sur la duo lane, très gros push, pas mal de dégâts, voilà, c'est infâme, ymir qui flash, on l'esquive, c'est bien, ça c'est un bon point, parce que le flash revient assez lentement, si l'anus, un petit tips, toujours se retourner quand on veut reculer, sinon sol va te rattraper, puisqu'elle a en plus un, 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 elle ne prend pas le malus de recul quand on l'active son 3, donc ça aussi c'est l'une des choses qui fait que vous êtes un petit peu obligé de jouer sous tour, parce que si vous jouez pas sous tour contre une sol, vous allez vite prendre très cher, bon, ça va, le frostbreeze qui fait pas forcément de dégâts, c'est plutôt le gas et la strike, et on arrive quasiment plus à toucher les sbires avant qu'elle, c'est, 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 c'est une mitraillette ce truc, c'est n'importe quoi, attention sylvanus, c'est bon, alors le but c'est qu'il fallait qu'on joue safe, et oui normalement un sylvanus rama, c'est fort, mais pas contre sol, pas contre sol, pas contre sol, c'est, c'est fou, c'est fou le perso quoi, je dis à Hathor de venir ganker à son 5, je pense qu'il y aura moyen de faire, de faire la différence au niveau 5, évidemment là pour le moment on est un petit peu en PLS, mais on peut, jouer offensif c'est très risqué, parce que frostbreeze gas à le 5, plus tanker les sbires, plus le 2 de sol, plus les auto attaques, c'est très risqué, là par exemple, sylvanus a de la chance que derrière il n'est pas sol qui est POC au même moment qu'il s'est fait frostbreeze, sinon il aurait perdu la moitié de ses PV, là on peut attaquer, il y a Thor qui décolle, on va focus ymir, bien joué, full control, le wall, on a mis une petite flèche qui slow, oh il n'aurait jamais dû repasser par là, j'ai cru que je n'allais pas prendre le kill, il faut essayer des détors, ouais mais le 2 de sol tellement fort, le crack, le race of death, double kill, très bon décal de poséidon, très très bon décal de poséidon, très très bon décal de poséidon, on va push avec les astra strike, voilà, on va essayer d'amener les sbires sous tour, on a pris 2 kills là dessus, donc là vous voyez, ok on était en PLS en early, mais là on vient de prendre 2 kills, résultat on va passer au gold devant la sol, devant la sol, on a quasiment, on a les gold pour le gantelet, donc c'est parfait, timing parfait de back, 4-2 pour moi dans la partie, bon ça a l'air d'aller, on est à 2-0-1, donc on va faire quoi comme build ? L'Echeval, on ne va pas le faire en 3ème objet après les bots, on fera plutôt l'exécuteur et on fera l'Echeval en 5ème ou 6ème objet, pourquoi ? Parce qu'on en aura quand même besoin, parce qu'on va quand même se taper un mercurie sur la tronche en late game et une bellona, donc l'Echeval sera utile, l'Echeval n'est pas très utile contre les dégâts magiques, donc sur la phase de lane contre sol, on n'est pas obligé de le faire. Hop, on donne le damage à notre ami poséidon et on fait notre purple, on est niveau 7, on monte le pick-me-up et le rolling gaso, c'est ce que j'aime le plus monter, surtout pour jouer le burst, parce qu'on l'a dit, les trades long contre sol, c'est difficile à gagner, elle est immuno-slow, on a du slow, et puis l'Astra Strike au niveau 1 suffit amplement pour des push. Boum, voilà, elle a quasiment fait la lane en entier. S'il va jusqu'à agresser, on va aller dans sa traînée de flammes, pas se faire stun. Il y a deux mecs au mid, il est où le Ymir ? Zonkui est mort. Ah si, il y a deux mecs au mid, ah oui, le Ymir est au mid. Poséidon, Poséidon, Poséidon à 4 HP, Poséidon à 1 HP. Poséidon qui survit. Moi j'essaie de mettre des auto-attaques sur les sbires parce que ça me sustain avec le grand T. Ouf, on esquive le 2. Mais regardez à quelle vitesse ça dépeuche. Si je ne veux pas utiliser de mana. Voilà, c'est barré, on dit que ça miss. Donc voilà, des nouveaux formats, pas que sur Smite, sur d'autres jeux. Vous verrez, vous découvrirez avec une toute nouvelle cinématique. Certains l'ont déjà vu, ceux qui sont sur Facebook. Voilà, désolé, j'ai annoncé le miss mais j'aurais peut-être dû décaler en même temps. Ça c'est risqué ce que je viens de faire. On va essayer de décaler pour placer un Dastral Barrage. A peu près ici, on pourrait toucher ce qu'on voudrait. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à tirer ? Non, il n'y a aucun intérêt de tirer. Aucun intérêt d'ulti, pardon. On préfère faire les mid-arpies. Avec l'aide de Thor et de Sylvanus et de Poséidon. Voilà, c'est fait. On a l'utile en deux. On n'est pas trop trop mal dans la partie. Sol est morte en voulant ganquer. Très risqué de vouloir décaler tôt dans la partie quand vous jouez ADC. Parce que si ça se passe mal, vous prenez énormément de retard si l'ADC en face est tout simplement resté farm. Mais après, si elle prend double kill, forcément elle revient dans la game, etc. Mais c'est toujours de toute façon, il faut savoir peser le pour et le contre dans les MOBA. C'est des choix. Vous ne prendrez pas toujours le meilleur choix. Il y a des games où ça sera un très mauvais choix d'avoir voulu ganquer la mid lane. Il y a des fois, ça sera un très bon choix. Ça dépendra de la partie. On part à David Guerrier et on va prendre une petite purification pour le Frostbritz de notre ami Ymir. On en a besoin. Et une petite ward. Un petit bac pépère. On va voir si Sylvanus qui regarde beaucoup de mes vidéos, comme il l'a dit, ne va pas push. Ouais, non, apparemment il ne push pas, donc c'est bien. Il m'attend pour les sbires. C'est ce qu'il faut faire. Ils ont cru qu'ils veulent décaler, ils ont cru qu'ils ne décalent pas. C'est bon. Lui, Ymir, qui arrive. Bon, c'est pas trop grave. On mettra le rolling gaso après. J'avais pas envie de claquer ma purification pour ce Frostbritz-là. Dommage, c'est grave qu'il ne passe pas. Et puis on a le wispe de Sylvanus. Il faut s'en servir. Bon, en termes de poke, ça serait un autre ADC. Avec Rama, vous pouvez essayer de faire des trades d'AVS. Mon Bills, on est obligé. Oh là là. On temporise avec l'ulti. On focus de l'hymien. On a réussi à placer les trois tics. Sylvanus qui réussit à le tuer. Il faut se mettre devant. Allez, se mettre devant face à Sol, ça ne sert à rien. Oh là là, Sol, qui va faire double kill. Oh là là, il fait très piqué. C'est fort. C'est fort, Sol. Pour ceux qui en doutent, regardez un peu les games du championnat du monde. Et voir le taux de ban qu'elle a eu. C'est complètement pété. Vous venez en image, quoi. J'ai préféré balancer mes trois astral barrages sur Ymir. C'était peut-être pas la bonne solution. J'ai un peu sous-estimé Sol. My bad. Bon, après, elle a pris trois kills. Mais elle est morte deux fois. On a à peu près les mêmes stats. Elle doit avoir du 3-2. Moi, j'ai du 2-1. Le buff de dégâts, il ne faut pas le faire. Le poséidon est mort. Donc, si on le fait maintenant, je ne suis pas sûr qu'il arrive à le ramasser. Alors ça, par contre, Ymir ne devrait pas forcément faire ça. C'est-à-dire push. Vous avez compris. C'est-à-dire des pushs en protégeant un peu la tour. Et Sylvanus, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Sylvanus, c'est pas le bon chemin. Mais ça va, ça va. Il n'aura pas trop pris cher. Mais c'est assez, quoi que. On va ça. Thor est parti sur la solo. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il... Il faudrait qu'il gank notre lane. Je ne sais pas si le Sobeck a l'air trop bien dans sa partie. Si Sobeck est 11 face à Bellona 10. Non, Bellona vient de passer au niveau. Ils sont à peu près fine. Ils sont à peu près au même niveau, les deux. Parce que la duo lane continue de push. Tant qu'ils sont quasiment sous votre tour quand vous jouez tord, essayez de les permagank, positionner une petite ward, j'ai cru qu'ils étaient en train de faire la golle, ils ne sont pas en train de la faire, d'ailleurs c'est très très risqué ce que j'ai fait, utiliser mon rolling d'assaut comme ça, l'hemir qui décale au mid, l'assaut qui va décaler ensuite, Récupère mon purple, on dit fais gaffe au middle là parce qu'ils n'ont aucune ward, on essaie de récupérer les archers au moins minimum pour les golds, dommage, on a la beat dans 2 secondes, donc on n'a pas trop peur du flash frostbreeze de l'hemir, On fait les stacks, voilà, ouais moi je le casse, je cherche pas vraiment le trade, à la fin de la game je vais pas avoir énormément de dégâts, parce que c'est vrai que j'ai très très peu essayé de poc la sole, je pense pas qu'on est gagnant à essayer de poc une sole avec un ramah, enfin je vois pas comment on peut faire un trade positif, il faut essayer de la poc quand son 2 est en cold on, Donc quand elle n'a pas son 2, mais sinon on y perd, regardez la vitesse d'attaque, comparez les deux vitesses d'attaque, pas de taffer les mêmes, Alors là Sylvanus qui s'est fait, ouais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention à son positionnement, on va se mettre devant, on va prendre les coups, Le 2, c'est bon il s'en sort, c'est ce que je disais tout à l'heure, le combo Ymir Sol, extrêmement efficace, Ymir est un des gardiens qui fait les plus mal, Il s'est en train de fight sur la solo, Poséidon peut push peut-être, on va avoir du mal à défendre cette tour, C'est pas tout à fait ça que je voulais faire, attaque à droite plutôt, j'essaye de dépoche le plus vite possible, Ouais non là c'est mort, c'est mort, c'est mort, on perd la tour, tant pis, je voulais essayer de la défendre, J'ai perdu ma bizzran 3, attention au middle, faut lui dire, attention au middle, Il y a pas de ward, il y a pas de ward, il y a pas de ward, il y a pas de ward importante que je trouve souvent quand je joue mid laner, On peut essayer de push la mid lane avec Poséidon, ça va rééquilibrer le nombre de tours, Poséidon, Sobek est en train de prendre la tour, on peut prendre la tour, quitte à tanker, voilà, c'est risqué mon cher Poséidon, T'as pas beaucoup de vie, j'ai le tabou de guerrier, et on va partir sur l'exécuteur, On va pas faire la haïcheval comme je le disais, parce qu'on est pas contraint d'ADC physique, Et que pour le moment, on se fait pas trop taper dessus par Mercury Bellona, ils sont plutôt absents de la lane, Oh la la, c'est risqué ce qu'ils font, il faut se poser une ward, ils sont en infériorité numérique, Et moi je peux pas me téléporter, donc je vais plutôt aller sur ma duo récupérer le farm, Et c'est un trade favorable, c'est hallucinant, c'est un trade favorable, alors qu'ils sont en infériorité numérique, Il s'appelle se faire carry, pfff, dans ce genre de cas, Ouais je leur dis d'attaquer la gold, ça serait bien, non Poséidon s'en fout, Parce que faire la gold tout seul à deux objets ennemis on peut pas malheureusement avec un ADC, Il faudrait finir mon exécuteur, oh la la, ils font un 4 contre 4, Mercury a sans doute intervenu dans le fight, ils ont fait un 4 vs 5 et ils ont tué 4 mecs, Et sachant qu'à un moment Poséidon n'était pas là, donc plutôt solide, On peut essayer de push la tour, avec l'aide de quelqu'un, on peut la faire tomber rapidement, Si j'ai un coup de main, hop on ramasse la flèche, avec le pick me up, Ouais il y a le Mercury qu'elle a, on peut le tuer peut-être hein, il est tout seul, Superbe grab, et la petite dernière auto, on n'a pas le temps de prendre la tour par contre, C'est dommage, c'est dommage, bon on se barre, bon bah le Mercury est venu qu'une seule fois, On va pas sur la ligne, et bah il en est mort, très bien joué, très beau grab de Sylvanus, Qui nous permet de sécuriser les kills, et on peut récupérer le purple, Ouais il faut qu'il y ait attention, Poséidon il part sur la gauche, Boum, on positionne une noire là la gold, Le Mercury a sans doute positionné, le Ymir a sans doute positionné une noire, Donc faut pas que je la pose exactement sur la gold, Ah il va body block avec le wall, Oulala il y a son cuit sur la gauche, Oulala, 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 Ouais je me suis fait bait, je me suis fait bait par la, par la ward, Je voulais pas positionner la ward sur la gold Fury, Parce que je savais qu'il y avait sans doute une centri posée par Ymir, Et j'ai voulu la poser un petit peu plus, Et résultat après une prise en sandwich complet, J'aurais peut-être du partir sur la gauche, Je sais pas si Zonkui aurait réagi, Mais là ce qui est bien c'est qu'on a une bonne vision sur le Zonkui, Enfin je sais pas si ils ont regardé la mini-nap, Mais il y a Zonkui qui arrive là, Derrière le torse sans doute, Oulala, Mais ça change rien, Ils prennent le kill sur Ymir, Et le Zonkui arrive trop tard, Donc là les gros dégâts du petit Zonkui, Qui sont esquivés par, L'unville of dome, Et on sécurise le kill côté poséidon, On s'en sort bien parce qu'ils ont vraiment une compo, Une compo entre guillemets, Ingérable, Zonkui middle, Sol, Bellona solo, Sol ADC, Ils sont pas allés chercher dans le lotia, On est sur deux permabans quasiment des worlds, Sol, Bellona, Et Zonkui qui a été permajoué par Chaos, Le joueur des ennemis sport, Qui a joué deux dieux Agni et Zonkui, Et ils sont allés en finale, Après nous on a tort, Et c'est tout, Et Sobek, Sobek a été pas mal joué aussi, Parce que quand il y avait les bans Bellona, Sobek reste quand même un Un très bon Sol Raider, Mais on est pas sur du top tier comme eux, Beaucoup moins top tier qu'eux, J'aurais peut-être du jouer Chiron, Je sais plus s'il était bad, Mais Chiron, je sais même pas si j'ai maîtrise un, Non je ne l'ai pas maîtrise un, Donc j'aurais beaucoup joué, Ok, attention à l'autre, On push, La wave, Rapidement, Ca force Sol à revenir là, Bon 190 de Mercury, Bon ça va, Il fait pas encore très mal, Euh, il faut partie fight là, La Sol est encore middle, Donc c'est pas trop grave, On va essayer de me lancer un petit tout petit, Boum, Et le deuxième, Ah j'allais tirer, C'est vrai que j'ai que 5 secondes, Moi je prends trop mon temps avec mon outil Hirama, Je devrais enchaîner plus vite, Mais c'est vrai que Bellona est zigzagué, Le Zonkou est zigzagué, Oh, ils ont chopé la Sol, Oh il l'a mis dans le Warpool la pauvre, Elle peut rien faire, Et on sécurise un kill de plus, Bon la game se passe bien, On est à combien de gold d'avance ? Quasiment 10 000, Ah 10 000, Ah bah ça sur end, Et bah ça sur end, Voilà pour ma dernière petite ligue, Euh, On s'est fait carry, On s'est fait carry, Mais en face ils avaient que des pick op, Donc euh, Ils ont mal joué, Alors ils ont mal joué très clairement, Pour perdre avec des pick pareil, Bon Sol a été très solide, Faut attendre son nerf, Quand vous lanez, Contre un truc qui est beaucoup trop fort en early pour vous, Sol, C'est moins fort en late quand même, C'est moins fort qu'un ADC physique je trouve, A 6 items, Une Sol à 6 items, Donc il faut savoir attendre, Mais en early par contre c'est très très fort, Avec le combo Apollonomicon, Pénétration assez tôt dans la partie, Donc voilà, J'espère que vous aurez apprécié cette dernière petite ligue conquête, On se retrouve donc pour la saison 3, Avec pas mal de jeux qui vont tourner, Avec des systèmes donc de ligues de rank-aide, Dans plein de jeux, Allez euh, A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada